Le FC Barcelone n'est pas en forme en ce moment à domicile. En effet, le club catalan vient d'enchaîner trois défaites de suite, dans son entre-du-can-nous, qui sera d'ailleurs rénové lors de la saison 2023-2024. Contrairement au Real Madrid, qui utilisait son terrain d'entraînement lors des travaux du Bernabeu, le FC Barcelone devrait se tourner vers une autre alternative. En effet, comme annoncé par le président Jean Laporta, les Blaugrana devraient disputer cette saison-là au stade olympique Luis Compagnie de Montjuic selon Esports. Le stade possède 56 000 places, et cela coûterait environ 20 millions d'euros au club de le louer, tandis que les abonnés pourraient avoir à mettre en place un roulement, pour assister aux rencontres. L'hiver dernier, Alvaro Morata, alors prêté par l'Atletico de Madrid à la Juventus Turin, aurait pu rejoindre le FC Barcelone, mais le transfert avait finalement capoté. Les Catalans s'étaient alors tournés vers l'ancien Guinée, Pierre-Emerick Aubameyang. Cependant cet été, l'Espagnol retournera à Madrid et selon Sport, les Blaugrana pourraient en profiter pour retenter leur chance. Le Barça étant également lié à Robert Lewandowski, Alvaro Morata apparaît plutôt, comme une alternative plus accessible, mais moins efficace que le Polonais. Éliminé de la Ligue des Champions, le 15 mars dernier par l'Atletico de Madrid un but partout à l'aller, un but à zéro, au retour, Manchester United s'est vu sanctionné par l'UEFA d'une amende de 10 000 euros. Comme indiqué par le Manchester Evening Uni, l'Ery de Villepay les incidents survenus à Old Trafford. Lors du huitième de finale retour de la C1, plusieurs fans mancuniens avaient, en effet, lancé des projectiles sur Digo Simeone, coache des Colchonro. A noter qu'après ces événements, une enquête avait été ouverte par Manchester United pour identifier les fauteurs de troubles à l'aide des caméras de vidéosurveillance et menaçant les coupables d'une interdiction de stade de 3 ans.